Bonjour c'est CryptoList, bienvenue dans la Côtienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence les nouvelles avec un combat de chevalier blanc, nous avions FTX et Binance qui sortaient les milliards en disant je suis capable de sauver des sociétés, et bien nous avons maintenant une blockchain à proprement parler, FTX, donc Tronc, avec Justin Sun qui annonce avoir 5 milliards de dollars mis de côté, prêt à être investi pour sauver des entreprises en difficulté. Donc on a quand même un gros matelas d'atterrissage pour toutes les sociétés qui le méritent, ça la notion de mérite est très relative, mais en tout cas toutes les sociétés qui ont une valeur ajoutée à l'écosystème de la blockchain, forcément c'est les bonnes affaires aussi. Il est évident que s'ils investissent, ce n'est pas pour sauver l'écosystème en lui-même, mais bien évidemment pour faire des bonnes affaires, c'est le moment de faire les soldes d'eux qui sortent tous les gros portefeuilles. On continue derrière avec des levées de fonds pour vous montrer que le bien market il n'est pas pour tout le monde, et que c'est le moment de construire, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est que quand on est dans une phase de correction agressive comme celle-ci, c'est le moment où les sociétés pérennes vont se mettre tout simplement à construire, à développer et à développer des nouveaux produits, sortir des nouveaux produits, ou en tout cas préparer la prochaine accélération. Cette phase d'hibernation est positive et aussi c'est là où on récupère des fonds de venture ou de capitaux de hedge fund qui sont là pour investir. Donc nous avons deux grosses levées de fonds, la première vient de Convoy Venture qui est un fonds à 150 millions de dollars dédié au jeu et au web 3, donc une petite levée de 150 millions de dollars pour vraiment la gamification et le web 3. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, alors est-ce que ce sera l'avènement sur la fin 2022, voire 2023, est-ce qu'on est en train de préparer la prochaine phase du prochain bullrun qui sera la gamification ? A voir, nous avons Planetarium Labs qui a levé 32 millions de dollars pour les jeux sur blockchain, donc on a beaucoup de financements qui sont en train d'être injectés, en tout cas de levées de fonds préparées pour faire du financement. Et c'est intéressant de voir que le beer market, on continue toujours à acheter. C'est une des raisons, j'ai bien aimé sur Twitter, il y avait deux mimes qui ont tout leur sens, qui est le BTC à 70 000 tout le monde en voulait, le BTC à 20 000 plus personne en veut, pourtant la technologie c'est la même, il n'y a rien qui a changé, juste une notion de psychologie. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que je pense que vous connaissez déjà tout ça et que vous êtes prêts. Et ça c'est le plus important parce qu'il n'y a rien qui a changé, il y a toujours des fonds, il y a toujours de l'investissement massif, il n'y a pas de dégringolade, il y a en effet des clusters de liquidation sur des sociétés ou de la DeFi ultra-leveraged, mais des sociétés qui ne sont pas forcément solides, ou en tout cas suffisamment solides dans leur risque management. Parce que quand on voit Binance, FTX ou TRX prêts à sortir des milliards de dollars, c'est que je pense que leur risque management est tout autre. Alors, cette semaine nous avons aussi les taux d'inflation qui vont sortir, notamment mercredi pour les USA, et nous avons après l'Angleterre qui va arriver, toute la suite qui vont dérouler. Il y a un pricing sur le taux de l'inflation qui a été effectué à 8,8, donc nous étions à 8,6 précédemment. Là, on est en train de pricer une augmentation de l'inflation malgré l'augmentation des taux directeurs. Donc là, à voir comment le marché va réagir en fonction des chiffres, mais je pense que le pricing a déjà été fait, peu importe les chiffres que l'on aura, moins qu'on ait vraiment une très très grosse surprise. On continue aussi dans les nouvelles, nous avons Elon Musk, alors ce n'est pas lié directement aux cryptos, mais ça a joué un petit peu aussi. Nous avons Elon Musk qui retire son offre sur Twitter, alors du coup, Twitter réagit en expliquant qu'ils vont porter ça sur les tribunaux pour forcer justement l'achat et l'offre d'achat qui a été effectuée, et Elon Musk explique tout simplement que c'est très bien parce qu'ils vont être obligés sur, tout simplement en justice, de préciser les informations qu'ils demandent depuis déjà un certain temps, qui est le véritable nombre de bots, et tout ce qui est lié à ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a une forme de manipulation qui est en train de se structurer au niveau de Twitter, mais dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le retrait de l'offre, l'annonce de ce retrait de l'offre, aura un impact fort sur Twitter, donc l'action Twitter et Tesla, et donc quels vont être les impacts sur les indices composites, à voir comment ça va se dérouler par la suite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations, mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert sur les indices, sur même le trading en général, ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à Cryptoliz.fr avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé avec la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Petit rappel habituel, nous sommes dans notre schéma héliotiste vague 1, vague 2, vague 3, terminé en avril 2021, structuration d'une 4 à l'heure actuelle, retracement effectuant A, B, C, un B avec extension, un C avec extension, extension très forte, on est allé chercher le 382, on a comblé le gap CME qui se trouve ici, mais durant cette chute, cette grande C, nous avons laissé deux gaps aussi CME, un sur l'UST dans les 34-35, et un dans la crise de l'équité de Celsius, 27-28, sur lequel on est amené à un moment donné à aller les combler. Est-ce que c'est maintenant ou pas ? Est-ce qu'on va descendre plus bas ? Nous avons des objectifs toujours qui se trouvent dans les 14 000 et dans les 10 000, où on sait qu'on a un ordre bloc et des objectifs de prolongation de Fibonacci sur les différentes impulsions baissières. Donc on a ce momentum où on sait qu'on peut descendre en effet plus bas. Je vous ai fait notamment une vidéo samedi, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait sur le BTC avec la notion de l'inflation et la pérennisation de l'inflation par rapport aux différentes hypothèses possibles du BTC et la structuration que l'on pourrait avoir par la suite. Alors, nous avons à côté une semaine ici qui s'est effectuée, une semaine qui s'est clôturée donc la semaine dernière, plutôt dans le vert, plutôt dans le vert, une bonne semaine, mais on voit que le début commence à être déjà assez négatif et surtout si on regarde, nous avons malheureusement une bougie qui manque de puissance, qui manque de volume, qui s'est fait ravaler partiellement quasiment la moitié sur cette fin de semaine et c'est signe qu'il manque en fait un engouement. Il y a toujours cette crise de liquidité très forte qui est latente, qui est valable sur l'ensemble du marché. Bien évidemment, quand on est en récession et en contraction monétaire, on a une diminution de la liquidité générale du marché financier, ce qui est en plus, et voire même, on pourrait même dire, d'autant plus vrai sur le BTC parce que le BTC est un actif risqué. Donc forcément, quand on a une crise financière, une contraction de la liquidité, on sort la liquidité des actifs risqués, donc forcément, on a d'autant plus une contraction et au sein même de l'écosystème de crypto-monnaie, avec la crise de Celsius et les STETH, nous avons une deuxième crise de liquidité qui est réelle et qui n'aura de finalité que lorsqu'il y aura une libération des STETH ou un retour à la parité avec une injection de liquidité massive. Ce qui n'est pas près d'arriver tout de suite, en tout cas, dans les minutes qui arrivent. Donc, on garde cette idée-là et c'est logique d'avoir ce type de bougie tant que nous n'avons pas de liquidité dessus. Ce sera très difficile de repartir, que ce soit à la hausse ou avoir des très gros mouvements baissiers. Très gros mouvements baissiers, pourquoi ça va être compliqué ? Parce que, pour avoir des mouvements baissiers de ce style-là, il faut avoir des clusters de liquidation massifs et donc, il faut avoir de la liquidité pour forcer les personnes à se placer en levier pour créer des clusters de liquidation, ce qui n'est pas encore le cas. Quoique, vous allez voir, notamment au niveau de l'heure de flow tout à l'heure. Alors, petit retour en une heure, voir ce qui s'est passé. Petit rappel, nous sommes dans cette chute qui a eu lieu jusqu'au 17-18 juin où nous avons laissé ici le Psi, le SC, la R, la ST, la R. Donc, on est dans une accumulation de weak-off, quelque chose qui a vocation à être bullish, mais pour la valider, il faut faire un plus bas au niveau du SC, il faut break ici. Alors, d'ordre général, c'est quand on regarde toujours une accumulation de weak-off, on se dit toujours qu'on a SC, AR, ST, on casse la R, break, haussier, sur lequel après, on va aller break, la partie basse, faire un STB à minima avant de faire un retest et repartir. Ce qui est logiquement vrai, mais la conceptualisation de l'accumulation de weak-off, c'est créer de la liquidité, récupérer cette liquidité pour déclencher un mouvement haussier, c'est le principe de l'accumulation. Est-ce que cette liquidité se trouve ici ou est-ce que cette liquidité se trouve réellement là ? Ça, c'est à déterminer, c'est ce qui va déterminer où se trouvera réellement le STB. Ça, c'est une petite aparté pour préciser que les weak-offiens, il ne faut pas suivre les charts à la lettre et il faut bien comprendre le concept pour pouvoir déterminer où se trouve réellement l'accumulation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons fait une distribution ici en BCARSTSAUT, le break a été fait, break du saut qui assure ici de la distribution. On a eu une réaction haussière avec une création de liquidité forte et une accélération avec la mise en place d'une autre distribution qui s'est structurée avec un UTAD qui se trouve ici. Et ce que l'on attendrait serait un break ici du saut pour une validation de la distribution à 19321. Par contre, si sans ce break-là, on voit qu'on a une accumulation qui se structure, donc quelque chose qui se structure de cette façon-là ici, donc à ce moment-là, nous aurions ici une réaccumulation, hop, voilà, taille, là, distribution, accumulation, égale, réaccumulation, départ haussier. D'accord ? Donc là, on aurait une continuité haussière. Continuité haussière, oui, oui, qui irait jusqu'où ? Qui break-rait les 23 ? Si on break les 23 ? Pour rappel, un break réel, ça ne veut pas dire une mèche, ça veut dire une bougie clôturée au-dessus sur lequel nous avons un rebond idéalement technique pour renforcer ces 23 000, nous aurions une accélération qui nous mènerait jusqu'au 26-27 parce que nous n'avons pas de liquidité. D'accord ? Donc là, ce que l'on peut attendre, c'est en effet, si jamais on a une structure d'accumulation, ce serait une cassure des 23 pour aller chercher plus haut, beaucoup plus haut les 26-28. Alors, est-ce qu'on a ça pour l'instant qui est en train de se profiler ? Clairement, non. Clairement, nous sommes maintenant en zone de survente. Donc, là-dessus, on pourrait se dire qu'on pourrait avoir une petite réaction haussière qui serait intéressante, pourquoi pas, mais qui serait, en tout cas, contrôlée. Pourquoi ? Parce que là, nous avons la mise en place d'un schéma de distribution qui est structurel sur lequel on pourrait avoir un retest d'une zone, par exemple, la zone des... Hop, celle-là, cette zone de... Hop, on va grandir un petit peu. Cette demande zone qui se trouve ici pour récupérer les 21 300, 21 000, voire même un tout petit peu plus d'un termine 500 pour aller taper cette zone ici pour pouvoir après faire une continuité baissière. Ça, c'est ce qui pourrait nous être indiqué ici. Néanmoins, on peut descendre beaucoup plus bas et très vite. Moi, c'est un petit peu l'optique que j'ai, c'est une continuité baissière avec une ouverture possiblement des marchés américains assez dans le rouge et potentiellement après une réhausse sur la fin de semaine avec après l'annonce en fait de l'inflation à voir exactement comment ça va être pricé et surtout à quel point ça a déjà été pricé. Mais pour moi, j'ai tendance à penser qu'on va aller casser le saut quand on est dans une impulsion baissière forte avec un break du saut, validation de la distribution et qui assure ici du ST de ce niveau-là pour récupérer les liquidités. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours beaucoup, beaucoup de liquidités qui se trouvent ici qui sont en attente de cette création de liquidités de cette hausse qui a entraîné la création de liquidités. Alors la liquidité basse se trouve quand même très basse aussi. On a un gros cluster en dessous de 20 000 à 20 000 jusqu'à 17 500 donc on a quand même grosse grosse liquidité. Après, on peut descendre beaucoup plus bas. On peut descendre jusqu'au 14 000 sur lequel on a beaucoup, beaucoup de liquidités après un petit peu moins dans la vague des 14 000 à 12 000 sur lequel on a moins. Mais cette chute a entraîné la création de liquidités de short, chose qu'on n'avait pas avant et sur lequel on commence à avoir un petit peu des shorts qui sont en train de se structurer ici. Ça reste quand même minime et qui sont au-dessus des 21 000 entre les 21 000 et les 21 500. D'accord ? Donc vraiment dans cette box-là, nous avons pas mal de liquidités. Un petit peu au-dessus mais ça reste quand même minime. Pour l'instant, c'est très peu structurellement fait et du coup, on pourra avoir en effet cette petite remontée haussière pour aller liquider ça avant de pouvoir redescendre. Donc là, il va falloir surveiller les différents éléments. Pour moi, là, on ne fait rien. Si vous n'êtes pas positionné, normalement, vous êtes censé positionner ici comme moi je le suis et donc là, vous laissez tout simplement couler, vous prenez une partie, vous êtes à BE et vous avez déjà pris une partie de profit. Vous attendez tout simplement une caisse sur du saut pour avoir potentiellement un retest pour pouvoir renforcer votre position derrière pour une continuité baissière. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on est en train de structurer dessus et que l'on attend en termes de continuité et qu'ils sont en train d'être confortés par la notion d'order flow qu'on va voir tout de suite. Alors, pour l'order flow, nous avons notamment déjà un fear-grade index qui est passé, ça y est, dans la peur et puis dans l'extrême peur nous sommes à 22 ce qui est plutôt positif malgré un break qui a été fait et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu ce passage de la totalité des comptes en red donc ça veut dire majoritairement bearish donc avec du short ouvert sur la totalité des comptes et par contre à côté nous avons trouvé pas mal de positions des top traders donc les grosses grosses positions qui sont majoritairement en longue et toujours en longue alors ça reste majoritaire parce qu'on est à 50 il y a 2%, 2%, 3% qui sont en longue c'est quand même assez peu mais ça reste quand même conséquent surtout quand on regarde la corrélation de ces 2 courbes ensemble ça vous permet de nous donner plusieurs informations on n'oublie pas que ce que l'on avait dit c'est que plus on a se diriger ici vers du long short à compte au niveau de la totalité vers du short plus on allait avoir la possibilité d'avoir une cassure avec notamment ici une contraction du cours chose qu'on a eu augmentation des shorts contraction des cours au niveau des top traders on a eu le signal d'une continuité baissière sur laquelle on est en train de se structurer et du coup on le voit bien parce que là on est en train ici de chuter qu'est-ce qui se passe on a une inversion qui est en train de se refaire donc on a un écartement avec une reprise des longues classique au niveau des top compte et donc là dessus on pourrait avoir en effet une continuité au cercle qui pourrait se structurer au moins jusqu'au 21500 avant de réavoir une contraction du cours et possiblement ici une contraction forte on voit qu'on n'a pas eu de contraction très forte depuis quand même un certain temps contraction très forte se trouvait ici et antérieurement je crois que c'était quelque part par là donc là on est encore majoritairement sur du long et à savoir que les top traders sont majoritairement aussi à levier donc ce qui eux-mêmes crée de la liquidité et une appétence au fin du cours à aller sur la partie basse et donc aller faire un long squeeze aller chercher ces liquidités ces liquidités des top traders sur lesquels on a du levier levier toujours très 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 présent on a fait une hausse quand même quasiment à 120 000 la dernière fois on a redescendu un tout petit peu au dessus de 100 000 mais on reste beaucoup beaucoup trop leveraged et c'est une des raisons qui me dit que tant qu'on n'allège pas les leverages on ne pourra pas avoir un véritable départ c'est aussi ce qui renforce mon biais toujours baissé malheureusement pour aller chercher la liquidité basse faire diminuer les leviers alléger le train avant de repartir à la hausse c'est un petit peu l'idée que j'ai et à savoir que majoritairement et ça c'est le gros problème nous avons des achats qui sont effectués sur le perpétuel très peu sur le spot et donc ça veut dire que majoritairement on achète un levier sur le perp donc sur les exchanges et on a très peu d'achats réels de BTC qui se structurent et qui les volumes sont trop faibles pour pouvoir donner un véritable boost réel un gros pump une belle session structurelle qui pourrait donner justement l'incentive aux gens de réinvestir et un appel à la liquidité alors au niveau du Nasdaq petit point rapide en clôture hebdomadaire on voit qu'on a eu une belle clôture une belle semaine mais on voit qu'au niveau du Ishimoku on se retrouve quand même structurellement toujours sur un cycle très baissier il n'y a rien qui est sous forme d'invalidation on a un espacement entre la Kiju et la Tenkan oui sur lequel on pourrait avoir en effet une structure qui pourrait être une forme de ranging le temps d'avoir une structuration et un resserrement du cours mais néanmoins on voit qu'on a potentiellement un rejet qui est en train de se structurer pour nous amener sur les 10 500 le 618 382 qu'on attend toujours depuis un certain temps on n'a pas de rebond technique on n'a pas de break of structure il faudrait casser ici à minima les 13 000 et oui c'est ça les 13 000 pour pouvoir se dire que potentiellement nous sommes dans un break of structure majeur alors si on regarde un petit peu ce qui est en train d'être fait on va remettre juste tout ça hop nous avons ici un travail du cours qui est en train de se faire et nous n'avons toujours pas cassé ce top là donc ce break of structure mineur n'a pas été fait et ce que l'on peut attendre c'est un break de ceci pour aller retester à minima le 618 donc les 12 200 pour pouvoir avoir une continuité baissière tant qu'on ne casse pas ce niveau là et qu'on ne fait pas une clôture au dessus avec une belle bougie idéalement 4 heures ou délit on n'a pas de momentum pour se dire qu'on va monter plus haut monter plus haut à 12 500 voire retester les 13 000 pour avoir le break of structure majeur qui se trouve ici donc là nous sommes toujours dans une continuité baissière continuité baissière qui nous avait toujours cet objectif qui se trouve là les 10 500 à voir comment l'annonce d'aujourd'hui va se dérouler est-ce qu'on va avoir un appel à la volatilité enfin d'aujourd'hui excusez-moi de cette semaine un appel à la volatilité ou est-ce que ça a été déjà pricé on est quand même sur 8,8 avec une augmentation de 75 points on sait que la prochaine augmentation sera de 75 points on va pas se leurrer je pense qu'il y aura peut-être celle d'après encore avant qu'on ait une modification et est-ce que on ne devrait pas commencer à avoir un impact sur l'inflation si on reprend le passif avec des augmentations draciques qui ont été effectuées normalement on devrait commencer à avoir une augmentation de la diminution de l'inflation bon à voir exactement ce qui va être annoncé ça va être très intéressant de voir sur juin mais je pense que dans tous les cas la véritable diminution sera peut-être à la rentrée donc là on risque d'avoir encore une augmentation du pricing donc une augmentation de l'inflation merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si t'as aimé et rejoins-nous sur discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé